Non seulement les châteaux d'eau, mais les puits. Il y avait un programme pour l'extension, les puits, l'électricité rurale aussi dans les villages. Parce que son ambition est de freiner l'exode rural, pour que le villageois ait le même confort qu'en ville, et qu'il ne soit pas tenté par déserter le village. Il nous a fixé deux objectifs. Il semble que l'un des objectifs retienne plus l'attention maintenant que l'autre. L'un des objectifs, c'était de produire à des prix raisonnables pour la population urbaine. L'autre objectif, c'était de produire à des niveaux de prix qui donnent satisfaction aux planteurs. C'était ainsi que le prix du riz acheté aux planteurs était fixé à un niveau sans rapport avec le prix du riz vendu en ville aux consommateurs, au point que la Sauderie et la Côte d'Ivoire ont exporté 56 000 tonnes de riz. Mais le kilo de riz était à un prix qui équivalait pratiquement le prix du kilo de café. Donc les agriculteurs étaient très intéressés par la production de riz, et par les ressources de l'État, le chef de l'État faisait en sorte que le riz ne soit pas vendu cher au niveau des consommateurs. Sur le plan social, nous avons construit beaucoup plus d'écoles que n'importe quel pays africain. Notre région routière est un des meilleurs. Nous avons construit des villages, des maisons dures pour nos paysans. Nous avons assuré l'approvisionnement en eau. Plus de 12 000 puits. Nos grandes villes ont l'adduction d'eau. Les sous-préfectures commencent à être tous dotés de châteaux d'eau, donc avec de la distribution d'eau. Grâce à la paix, prédable à tout développement que nous avons assuré à notre pays, nos braves paysans ont réussi à faire de ce pays, ce petit pays de Côte-de-Voire, le plus grand producteur agricole d'Afrique. 580 000 tonnes de cacao. C'est le bilan de la très dernière. 580 000 tonnes de cacao. Le premier du monde totalisant la production du Cameroun, du Nigeria et du Ghana. Le troisième pays producteur de café dans le monde. Et en Afrique, sur le plan africain, nous sommes le premier producteur de bananes, d'ananas, d'huile de palme. Même pour l'huile de palme, nous dépassons le cadre de l'Afrique, puisque nous venons immédiatement après la Malaisie. Nous sommes partis avec 6 000 tonnes de coton. Nous arrivons aujourd'hui à 212 000 tonnes de coton. Troisième producteur africain après l'Égypte et le Soudan. Et nous nous proposons de dépasser le Soudan. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette prospérité économique de la Côte d'Ivoire conforte aussi la position du président Ophouette Boigny sur le plan diplomatique. Pour neutraliser donc la fédération du Mali, il crée avec Mauricio Méogo, de la Haute Volta, actuelle Burkina Faso, Amani Diori, de Niger, et Hubert Maga, de Daomé, l'actuel Bénin, le 29 mai 1959, le Conseil de l'Entente, qui existe encore à ce jour. Une des dispositions importantes renforçant la cohésion entre les États membres du Conseil est la repartition équitable des investissements. Ophouette Boigny dira à ce propos, je cite, « La Côte d'Ivoire ne peut pas demeurer une oasis de paix, de stabilité et de prospérité au milieu d'un désert d'instabilité, de pauvreté et de misère. » Boigny va plus loin en proposant un grand projet de coopération, la double nationalité, fondée sur deux principes. 1. La jouissance intégrale pour les ressortissants des États signataires des droits reconnus par les pays d'accueil à ces nationaux. 2. La soumission aux mêmes obligations que les nationaux du dit pays. De ce fait, chaque individu résidant dans l'un des États membres du Conseil de l'Entente a non seulement le droit d'y circuler librement, mais aussi celui de voter, d'y acquérir des biens et de travailler dans l'une des administrations au même titre que les nationaux. Nous voulons parvenir à une coopération durable non seulement avec les États frères du Conseil de l'Entente, mais encore avec ceux de l'Union africaine et malgache, et aussi, je le dis très sincèrement, avec tous les autres États africains dans le respect de la personnalité de chacun. Après l'indépendance de nos différents pays, nous sommes réunis rue de Lille pour jeter les bases d'une autre union qui devrait nous permettre d'aborder de lutte économique sur le plan économie, de développement économique étroitement unis comme l'avant-fait sur le plan de la lutte politique. On va durer après de la dislocation. Les autres m'avaient quitté, les autres membres du RDA. Ils ont voulu tenter la fédération. Je savais qu'elles n'étaient pas viables. J'ai proposé le Conseil de l'Entente qui, pour nous, était un programme. Il faut s'entendre d'abord pour s'unir. Et s'unir pour faire quoi? J'ai dit à mes frères, avec un peu d'humour, mais c'est la réalité, s'unir pas pour danser, chanter. On a trop dansé, trop chanté. Mais s'unir pour bâtir ensemble une Afrique, une Afrique libre, indépendante et fraternelle. S'agissant de la double nationalité, je pensais que l'Afrique, qui a en elle ce quelque chose qui lui est propre, cet humanisme, emprunt de fraternité vraie, de solidarité agissante, ne devrait pas suivre le procédé en honneur dans les pays développés. ou quand un homme, pour des raisons d'intérêt, demande une naturalisation, il doit renoncer à sa citoyenneté d'origine. Nous, africains, nous pensons qu'on doit faire mieux que cela et qu'on doit respecter la citoyenneté d'origine. Nous avons eu dans nos gouvernements des ministres venus des pays étrangers, africains, mais étrangers. Nous avons des préfets étrangers, nous avons des ambassadeurs étrangers, nous avons des chefs des services étrangers, et nous avons dans la vie quotidienne des paysans venus d'autres territoires africains et qui, avec les mêmes droits, participent à la construction nationale. Comment puissions-nous exiger de cela de renoncer à leur origine malienne, pour qu'on avait les Nigériennes et tant d'autres ? Coup de théâtre, ce projet de double nationalité qui va créer plus tard un véritable problème en Côte d'Ivoire, échoue en Haute-Volta avec le renversement le 3 janvier 1966 du président Mourish Yameogo, celui-là même qui proposait d'élargir le Conseil en Confédération de l'Entente. En faisant de Ouagadougou la capitale et de Ophouette-Boigny son président à vie. Le 24 février de la même année, Dr Nkwame Kuruma, président du Ghana, est renversé à son tour par un coup d'état militaire. Sentant des bruits de bottes venir de la Guinée, Boigny lance un avertissement sévère à Sékoutouré qu'il somme de se garder d'envoyer des troupes traverser son pays pour attaquer le Ghana et réintégrer son allié Nkwame le plus mortel ennemi en terre africaine selon ses propres termes. Il faut noter qu'en 1972, après la mort de ce dernier, des suites d'un cancer d'estomac à Bucarest, il salue la mémoire d'un grand Africain. A l'étranger, un coup d'état la nuit dernière en Afrique, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, la Haute-Volta, un coup d'état ébranle la stabilité de la région et inquiète ses voisins. de la mort. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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